Alors ici on se trouve à l'entrée de la réception de Emmaüs à Etanières. C'est ici que les clients nous amènent, les clients donateurs nous amènent du matériel qu'ils veulent nous donner pour leur donner une seconde vie. Et puis on a beaucoup beaucoup de demandes pour notre service de ramassage. On est très souvent avec pas mal d'attentes, un mois, des fois six semaines, ça dépend un petit peu comment on arrive à jongler. Et ici on va regarder l'état du matériel, si le matériel n'est pas bon, on va le conditionner pour la déchetterie et sinon on va les mettre en caisse et puis ça va partir dans notre magasin. Et puis on relook aussi des meubles avec des vieux meubles, pour leur donner une seconde vie on les repeint pour qu'ils soient un peu plus au goût du jour. C'est peut-être ce qui va arriver, c'est se menier. L'abbé Pierre lui-même a créé cette communauté du Gros-de-Vaux, une structure autonome. 20 résidents, les compagnons comme on les appelle, sont encadrés par 10 collaborateurs au cœur de la solidarité. Oui c'est un sentiment très fort que j'ai pour la communauté et puis je me bats pour cette maison parce que je pense que ce qu'on fait c'est juste. Moi je ne dis pas compagnon, moi je dis collègue, mais un compagnon c'est un compagnon de travail, qu'on se respecte l'un et l'autre. Puis quand on nous demande de faire quelque chose, on le fait, même si ce n'est pas notre métier. Alors ici c'est l'horlogerie d'Emmaeus. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le magasin. Donner des objets et des meubles plutôt que les jeter est de plus en plus tendance. Et c'est vrai que les gens sont peut-être un peu plus sensibilisés à ça et il y a de plus en plus de gens qui préfèrent consommer comme ça à mon avis. J'y crois beaucoup en tout cas. J'y crois.